bonjour et bienvenue sur alliance occulte donc on va poursuivre on va poursuivre ce dossier donc sur la fameuse autoroute maudite il ya cette vidéo et demain ce sera donc la dernière la dernière concernant ce dossier je pense faire un live en rapport avec ça comme on a l'habitude de le faire donc ouvrez les yeux sur mon profil je rappelle que pour ceux qui voudront participer à ce live le temps des mille abonnés ils ont donc lieu sur mon profil facebook n'hésitez pas à vous faire inviter pour ceux qui veulent des détails il ya les lives précédents qui sont postés sur la chaîne donc n'hésitez pas à les consulter là dans cet opus on a un petit peu baigné dans l'horreur je vous dis honnêtement donc là dans ce dossier je parlais plus de l'énergie des rituels amérindiens à d'off crick alors vous allez comprendre pourquoi on va commencer d'abord par caon ou où il réside en fait des endroits classés historiquement ils sont protégés et ce lieu était aussi une vie fantôme abandonnée par les anciennes tribus à cause du climat dans les années 1300 avant qu'elle ne se développe à nouveau vers 1912 certains secrets sont bien gardés au point de me retrouver sur une page du fbi encore une fois c'est un truc de dingue en fait elle nous indique que c'est de nous que ces données en fait ne peuvent pas être ouvertes aux pays européens voilà c'est ce qui arrive quand on censure des sites en fonction des pays à partir de là l'autoroute va sembler encore plus long jusqu'au prochain arrêt c'est à dire qu'il ya un moment donné où en fait l'autoroute maudite elle file elle file elle file et à rien c'est que du désert il ya rien donc on est on est un petit peu dans ce contexte c'est ici que d'ailleurs que quelques-uns part de l'existence d'un fameux camion fantôme ça et sans chauffeur qui prend feu et disparaît aussitôt alors que d'autres vont mettre ça sur le dos de la fatigue tellement la 666 n'en finit plus c'est un truc de dingue prochain arrêt par l'autoroute maudite Dove Creek on y est le nom de cette ville est traduit par le ruisseau des colombes et c'est un espace d'eau connu pour cette quantité d'animaux ailés qui donnera son nom à la ville Dove Creek est un désert entouré par les montagnes de la plata sacré pour les navarros toujours et le mesaverde traduit par table verte en espagnol vous constaterez donc que nous avons changé d'état à ce moment là le mesaverde est un parc national servant de protection aux richesses et aux ruines pueblo dont les anciennes croyances nous ferons y retrouver des momies bien conservées elles ont été retrouvées dans des grottes et appartiennent aux trésors et au peuple qui ont précédé les amérindiens 6000 ans avant notre ère alors il ya des morts il ya des esprits il ya des incendies il ya des génocides il ya des artefacts la sorcellerie du paranormal et puis ça va plus plus on accumule il ya eu des preuves de cannibalisme dans le mezzaverde qui ont aussi été étudiés elles ont été datées vers l'an 1280 à peu près d'autres monuments environnants d'ailleurs intrigue cette forme de cannibalisme semble avoir eu lieu à une époque de famine mais encore une fois on notera la présence des morts qui ont été scalpés des membres et qui feront naître une autre ville fantôme fantôme durant plusieurs années les morts et les tombes que l'on retrouve à proximité de la 666 quelle que soit la culture et le siècle se répète si pour cette époque reculée cela pousse la pouvait en fait sembler presque normal il ne reste pas moins que l'histoire de la région fait une boucle une espèce de boucle en fait dans les actes violents dans chaque à chaque endroit par rapport aux villes soit c'est dans les villes soit sa proximité mais il ya toujours eu des actes violents mais c'est c'est pas c'est pas juste un un cas de violence isolé c'est c'est des morts des des gens tués en grand nombre d'accord c'est ça qui marque aussi beaucoup là bas aussi depuis toujours le culte de la sorcellerie naturelle y a trouvé ses sources au point de voir des maisons construites en fonction des quatre points cardinaux carrément c'est un temple en forme de dé qui nous fera comprendre que leur cérémonie était basée sur les cycles de la lune et du soleil sur les équinoxes et les solstices si vous avez bien suivi ce dossier vous avez compris que bah c'était pas le premier en réalité là dessus je vous renvoie aussi sur le dossier lunaire les planines amérindiennes etc vous avez peut-être éventuellement des infos qui pourraient complémenter ça en tout cas on comprend pourquoi il y a tant d'endroits où bon nombre de sorciers se retrouvent certaines peintures avec des triangles sur les roches montagneuses nous ferons réfléchir sur les similitudes avec les cultes d'aujourd'hui le véritable sens de la sorcellerie sur l'origine des symboles que nous utilisons aujourd'hui des actes et les artefacts de mézaverde se trouvent dans des musées et des collections privées partout dans le monde ce qui explique pourquoi parfois tant de rituels voyages au travers du temps ou au travers du globe nous sommes toujours sur un cimetière géant expliqué aussi par des événements datant des années 1900 environ où de nombreux morts tomberont sur le sol car les américains cherchaient sans cesse à s'emparer des trésors et des terres amérindiennes des incendies des terres auront d'autres secrets historiques et d'autres traces de rituels aux ancestraux en fait par la suite à d'off cric où nous sommes toujours vous trouverez les montagnes de la salle qui sont en fait étudiés scientifiquement étant donné les événements naturels et parfois inexplicables qui s'y produisent les montagnes davajo appelé aussi blue mountain traduit par les montagnes bleues vous attire dans cette région où l'on a de cesse de trouver des ruines très anciennes encore et encore de 1829 à 1850 c'est la route de old spanish trail qui traversait cette ville il est question d'une route qui est aussi le chemin qu'ont dû prendre les huttes et d'autres tribus amérindiennes pour défendre leurs terres et continuer ou tenter de continuer à pratiquer leurs cérémonies qu'on leur interdisait dans le dossier amérindien on avait même vu que certaines cérémonies se cachaient sous les fêtes de noël donc ça allait vachement loin en 1637 les huttes vont devoir s'y battre avec les espagnols pour préserver leurs habitudes mais ils vont devoir modifier leur comportement contre leur volonté pour tenter de mieux s'adapter comme beaucoup d'autres dans ce coin du territoire vers 1880 des enfants seront emmenés de force dans des pensionnats où ils mourront de maladies aussi diverses que variées ils y seront même parfois massacrés des événements graves de plus de deux siècles dont les énergies envahissent toujours l'autoroute maudite aujourd'hui à d'off cric on parle toujours lutte et on pradique la danse gourde qui aurait été transmise par un loup rouge aux amérindiens on verra ça dans le dossier amérindien je vous le publierai bientôt en langage qui ou a cette danse cérémonie elle s'appelle ti aipi a traduit par prêt à partir prêt à mourir ça veut tout dire elle est peut-être celle qui a précédé le pauvre des traditions et des secrets dont je vous parlerai dans un autre dans un autre article une autre vidéo pour que vous fassiez le lien entre la magie cérémonielle et les événements qui ont lieu autour de l'autoroute 666 donc voyez on continue on continue en fait à on continue dans la malédiction dans le besoin de justice parce que tout ça en réalité c'est plus ni moins qu'un génocide donc on va on va se donner rendez vous demain à 20 heures pour la dernière vidéo de ce dossier cette fois ci avec le terminus de l'autoroute du diable d'accord je vous fais plein gros bisous pensez à partager vos commentaires vos pouces c'est important je vous remercie de votre soutien d'accord de vos encouragements pour ceux qui savent tout le taf qui a qui a derrière je vous rappelle que tout mon travail est rendu public n'oubliez pas aussi de consulter la description je ne fais jamais rien par hasard mes amours je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous